... Mer déchaînée, intempérie, enneigement, les conditions météo impactent le quotidien des forces. Pour déjouer ces phénomènes, les armées ont un allié de taille, la météorologie. Une science complexe qui se révèle essentielle à la conduite des missions, un enjeu stratégique majeur. Sur le terrain et en opération, les 300 météorologues militaires réalisent quotidiennement les prévisions nécessaires aux forces. Analyse satellite et calcul atmosphérique sont effectués en permanence pour assurer la sécurité de tous et le bon déroulé de la mission. Sur Terre, en mer ou dans les airs, les météorologues représentent un atout de taille pour les forces. Le journal de la Défense vous amène à la rencontre de ceux qui font la pluie. Et le beau temps dans nos armées. Le 26 janvier 2016, le Moderne Express, un navire de transport de plus de 10 000 tonnes, lance un appel de détresse. Il se trouve au large du golfe de Gascogne, dans les eaux territoriales espagnoles. Les membres de l'équipage sont secourus par des militaires espagnols, mais le cargo est hors de contrôle et dérive dangereusement vers les côtes françaises, menaçant de s'échouer. Une opération de remorquage de grande ampleur est déclenchée par le préfet maritime de l'Atlantique, allié à la Marine nationale. Un câble de plusieurs centaines de mètres doit être posé sur le navire pour être tracté par un remorqueur. Là, on est sur un cargo à la dérive, en plein golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne, par mauvaise météo, c'est des conditions de mer extrêmement rugueuses, des conditions de vent extrêmement rugueuses. Et l'opération de remorquage en elle-même, elle est excessivement difficile. Il faut à la fois s'approcher très près avec des mouvements relatifs liés à l'état de mer qui sont très importants, mais également mettre des gens à bord pour venir capeler cette remorque sur la plage d'avant du bateau. Le fait que le bateau soit non manœuvrant, c'est un exercice qui n'est pas facile, parce qu'il faut s'adapter aux conditions du moment. Le vent, il peut tourner, le bateau fait des embardés non maîtrisés. Et donc, réussir un truyage précis dans un point précis est d'autant plus compliqué. À son bord, 300 tonnes de fioul menacent de se déverser dans la mer. La préfecture maritime décide d'intervenir. Le 29 janvier, un premier câble est posé, mais la mauvaise météo complexifie la mission et sous la pression, le câble se casse. Trois jours plus tard, le capitaine de frégate Jérôme est mobilisé pour tenter une nouvelle opération. But de la mission, rattacher un nouveau filin pour le remorquage. Notre première préoccupation, c'était de se dire « Mais est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Est-ce qu'il ne va pas sombrer ? » Est-ce qu'il menaçait vraiment de sombrer ? On avait une porte qui était plus ou moins ouverte, qui laissait entrer de l'eau. On se demandait déjà comment ça se fait qu'il tenait encore et pour combien de temps. Et donc, on a en mémoire toutes les catastrophes de ces cargos ou pétroliers qui s'échouent, avec derrière des enjeux économiques, écologiques, très importants, je pense à l'ERICA. Comme le navire n'était pas en route, cette gîte de 40 à 50 degrés variait. Donc on avait un mouvement de roulis assez important. Le choix qu'on a fait pour le treillage était de se mettre face au vent relatif. On n'avait pas le choix. Et effectivement, de suivre ce mouvement. Il fallait qu'on pose notre plongeur non pas sur un pont, mais sur les parois du bateau. Le bateau était couché. On ne savait pas s'il allait couler ou pas. Car mon plongeur descendait et se promenait sur les parois du bateau, on peut dire ça comme ça, pour réaliser sa mission, j'avais qu'une appréhension, c'est que le bateau commence à sombrer. La seconde tentative est un succès. Le 1er février, le Moderne Express est rattaché au remorqueur espagnol qui le conduit au port de Bilbao. Et on a réussi, alors que le Moderne Express était à 50 nautiques des côtes, un peu par chance. On a eu une fenêtre météo au bon moment. S'il n'y avait pas eu cette fenêtre météo, on aurait probablement l'échouement du Moderne Express. Donc toute cette coordination de différents acteurs qui ont apporté chacun leur expertise, chacun leur savoir-faire, ont fait la réussite de cette opération assez exceptionnelle de ce côté-là. Remorqueurs, frégates anti-sous-marines et hélicoptères ont opéré ensemble. Ils ont su s'adapter aux conditions météorologiques pour éviter le pire. Une collaboration entre forces civiles et militaires, également présente à Toulouse, où le site de Météo France accueille le 6MF, Centre Interarmé de Soutien Météo-Océanographique des Forces. Créé en 2009, il est le résultat de la fusion des centres météo de chacune des armées. 24 heures sur 24 et 365 jours par an, il fournit des informations météo au profit des opérations menées partout dans le monde. Le centre est composé de trois pôles. Le pôle principal qui assure la mission principale, qui est le pôle opération, avec la salle opération, qui est armée H24 par du personnel des Trois Armées et un ingénieur de Météo France. Ensuite, nous avons un pôle développement expertise, qui suit les grands programmes du domaine et qui développe aussi certains outils spécifiques à l'utilisation des prévisionnistes des armées. Et enfin, nous avons le pôle formation, qui est notre deuxième grande mission ici. Nous formons les prévisionnistes et les prévisionnistes océanographes des Trois Armées pendant 18 mois de formation initiale. Pour ces productions, le CISEMF utilise les données du supercalculateur de Météo France, un ordinateur surpuissant capable de réaliser des milliards de calculs à la seconde. Une aide précieuse qui permet de donner aux forces déployées les prévisions les plus précises qui soient. Aucune opération se prépare aujourd'hui sans qu'on ait regardé de près la météorologie et les conséquences que ça va avoir sur l'opération. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser la météorologie à notre profit ou est-ce que ça va être une gêne pour la réalisation de l'opération ? Tout ça est étudié en amont et pendant, en permanence, on remet à jour ou en permanence la prévision pour que l'opération se déroule dans les meilleures conditions possibles. En salle opération, l'activité ne s'arrête jamais. Les spécialistes réalisent des prévisions pour les militaires projetés n'importe où sur le globe. De jour comme de nuit, ils se relaient pour qu'aucun phénomène ne passe entre les mailles du filet. C'est une salle où vous avez en permanence cinq personnels. Vous avez un superviseur, un ingénieur météo France et trois prévisionnistes de l'armée, que ce soit armée de l'air, de la marine nationale ou de l'armée de terre puisque nous sommes à un centre interarmé. Le cyclone-là, il est en train de mourir progressivement. Il était surtout actif la semaine dernière et le week-end. Il est passé sur la Réunion. Il est bien au sud de Madagascar. La France possède le deuxième plus grand domaine maritime au monde. Son territoire s'étend sur plus de 10 millions de kilomètres carrés. L'enjeu stratégique est majeur. Les armées doivent constamment surveiller les océans pour permettre aux bâtiments de la marine d'effectuer leurs missions en toute sécurité. Le CHOM, Service hydrographique national et l'opérateur français de référence. Basé à Brest, une antenne est déployée ici à Toulouse. Nous, on travaille sur une des missions du CHOM qui est le soutien à la défense et notamment le soutien à la marine nationale en fournissant au quotidien de manière opérationnelle les prévisions océanographiques donc au profit des bâtiments de surface et des sous-marins. Le METOC, en plus d'être météorologue, il est océanographe, c'est-à-dire qu'il a une connaissance du domaine maritime et il est capable d'expertiser tous les phénomènes qui auront lieu soit à la surface soit sur toute la colonne d'eau, y compris les états de mer, mais ça va des courants marins jusqu'aux évolutions des caractéristiques des masses d'eau, la température, la salinité, la célérité qui ont tout un impact à un moment ou à un autre sur les différentes luttes que peut mener la marine nationale. Experts en météorologie et océanographie, la France fait partie des nations les plus performantes. un savoir-faire transmis à l'ENM, École nationale de météorologie. Une formation exigeante dispensée sur le site de Météo France où se côtoient civils et militaires. On est là, 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 un certain nombre d'armes d'appartenance. Au total, 250 élèves civils et militaires sont formés ici chaque année. Le Brouillard, on avait jusqu'à 100 mètres de visibilité minimum. Après ça évoluait avec une visibilité qui est augmentée au fur et à mesure des échéances jusqu'à 7h50. L'avantage pour les élèves militaires de participer à cette formation est d'avoir accès à la fois aux enseignements des spécialistes de Météo France, que ce soit des enseignants de l'ENM ou d'autres services qui viennent intervenir dans les formations. Des enseignants qui peuvent avoir une expérience amont dans des services de prévision et des services opérationnels de Météo France et qui vont pouvoir transmettre tout ce qu'ils ont appris de leur expérience aux élèves militaires. Vous vous souvenez de le principe de cet instrument ? Oui. Donc, c'est... Biomètre. Entre pratiques et théories, les élèves militaires se mettent en conditions réelles pour apprendre toutes les ficelles du métier. Mathématiques, physique de l'atmosphère et analyse-prévision, ces météorologues en devenir suivent une formation très dense. Nous avons un parié mardi de Beyrouth et nous serons samedi en Israël, à Ifa. Donc, actuellement, à Neuf Zed, nous avons présence de cumulonimbus avec une mer qui est agitée, due à une houle de secteur ouest. C'est une formation de un an et demi pendant trois semestres, avec tout d'abord un semestre avec des matières théoriques. Ensuite, pendant le deuxième semestre, c'est plutôt un semestre pratique où on va, par exemple, aller faire de l'observation, comme en tour d'observation. Et également, on est plus du côté militaire, on commence à faire les briefings. Et après, en troisième semestre, c'est là qu'on attaque plutôt la partie cœur de métier, donc propre à chaque armée. Donc, pour l'armée de terre et l'armée de l'air, c'est plus tout ce qui est météo-aéronautique, surtout, alors que pour la marine, on va avoir déjà météo-aéronautique et également tout ce qui est l'us sous-marine. Et on fait également toutes les armées dans ce qu'on appelle la détection électromagnétique. À la fin de leur cursus, les jeunes militaires obtiennent un diplôme reconnu par l'Organisation mondiale de la météorologie. Une récompense pour ces élèves qui s'apprêtent à faire partie d'une spécialité qui a marqué l'histoire et représentent aujourd'hui un maillon essentiel des forces. Quand on regarde un peu l'histoire, on se rend compte que le fait météorologique, il est apparu plusieurs fois comme assez important dans un certain nombre de faits des batailles navales ou des batailles terrestres. Mais le fait marquant pour la France, c'est pendant la guerre de Crimée, où 41 bâtiments de la marine ont coulé suite à une tempête qui a ravagé toute l'Europe de l'Ouest. Cette tempête, ils n'en avaient pas été avertis. Ils n'ont pas pu se préparer à son impact, ce qui a entraîné ce naufrage massif. Suite à ce drame, survenu en 1854, les armées réalisent l'importance de la prise en compte de la météo dans leurs opérations. Des stations météo sont alors installées un peu partout en Europe et la marine oblige ses équipages à relever toutes les conditions rencontrées en mer dans un carnet de bord. Le premier service météorologique militaire des armées a été créé pendant la Première Guerre mondiale en 1916 avec la montée en puissance de l'aviation. Donc on est héritier aujourd'hui de ce service militaire de météorologie qui a vécu sous plusieurs formes, avec une forte montée en puissance pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a parlé de guerre météorologique, en particulier l'exemple le plus marquant, c'est le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 où le fait météo a été décortiqué pour donner un avantage aux alliés lors de ce débarquement. Initialement prévu le 5 juin, les prévisionnistes demandent le report de l'opération. En cause, une perturbation annoncée au large des côtes françaises. Grâce à une fenêtre météo favorable, le débarquement est finalement lancé dans la nuit du 5 au 6 juin. Dignes héritiers d'un savoir-faire qui a changé le cours de nombreuses opérations, les météorologues d'aujourd'hui poursuivent le travail initié par leurs aînés. Sur la base aérienne de Cognac, l'adjudant-chef Didier connaît bien les rouages et l'exigence de la météo. Chaque matin, le rituel est le même. Il prépare ses prévisions à partir d'images satellites, anticyclones, dépressions, températures, tous les phénomènes sont passés au crible. Car avant chaque vol, les conditions météo font partie intégrante de la préparation mission. Alors, le matin, quand nous arrivons à la station météo, une des premières choses que nous faisons, c'est ouvrir, comme vous le voyez ici, une image satellite à l'échelle de l'Europe pour avoir une vision très globale du temps d'un premier coup d'œil. Là, par exemple, ce matin, nous voyons que sur la France et l'Europe, il n'y a pas de front, pas de perturbations, et très peu de pluie, voire pas de pluie. Une fois l'analyse effectuée, des briefings météo sont présentés aux unités. Cris sanitaire oblige, ils se tiennent en distanciel. Ici, le briefing est à destination des pilotes de drones. Donc, mon colonel, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous présente la météo de cette journée. Donc, toujours des conditions anticycloniques, 1033 le dernier QNH, et dans la continuité du temps d'hier, beaucoup d'humidité dans les basses couches, l'effet de l'anticyclone d'hiver. Pour une même météo, les données transmises aux équipages dépendront du type de mission et d'aéronefs. Un pilote d'avion de chasse n'aura pas besoin des mêmes informations qu'un pilote de drone. Le chasseur demandera, par exemple, davantage de données pour un vol à haute altitude, contrairement au drone, qui, lui, évoluera plus bas. La météorologie aéronautique sur une base aérienne est là pour spécifier les phénomènes dangereux. En premier lieu, c'est ça. C'est faire éviter au pilote et son aéronef les zones dangereuses, les nuages dangereux, le givrage, la turbulence, les rafales de vent, les décharges électriques dans un orage. Et ensuite, c'est lui permettre de réaliser sa mission dans les meilleures conditions. La spécificité de ce métier au sein de l'armée, c'est que nous, nous travaillons plus dans les coulisses, dans le soutien. Et sans nous, l'activité n'est pas possible ou dégradée. Jusqu'à la dernière minute, les météorologues répondent présents. Ils assurent un rôle de conseil auprès des pilotes. Pour préparer au mieux son vol, le sous-lieutenant Jason vient questionner le spécialiste météo. Donc, à quelle heure décollez-vous exactement ? On décolle à 16h35 local. Ok. Donc, vous voyez Cognac ici. Toujours cette couche advectée en flux nord-est. Les bonnes conditions, il faut aller les chercher clairement dans le côté massif central pour être assez en altitude, pour être au-dessus de la couche. Pour le pilote, les conseils de l'adjudant-chef jouent un rôle clé dans sa préparation mission. La météo est très importante dans notre quotidien en tant que pilote de chasse car elle conditionne notre préparation de mission, savoir quel profil de mission nous allons adopter, savoir si cela va être du vol à vue, du vol aux instruments, et également savoir si certains exercices seront réalisables ou non. Des fois, les missions sont annulées à cause de la météo et effectivement, à l'heure du décollage, la météo était plutôt bonne et à l'heure estimée d'atterrissage, la météo s'était clairement dégradée. Donc, si nous étions partis, nous aurions eu du souci à se faire pour se poser à Cognac. Bonjour, mon commandant. Alors, la base des nuages va s'élever vraiment tranquillement. Là, pour le moment, on a 100 pieds. Ça va monter à 300 pieds en fin de matinée. La dernière ici, j'ai 200. Donc, je dirais qu'en début d'après-midi, c'est OK. Pour moi, le terrain est propre à Limoges et chez nous, on aura, j'espère qu'en début d'après-midi, on aura quelque chose comme 400, 500. Bonne journée à vous. Au revoir. Passionné de météo, l'adjudant-chef Didier ne se contente pas seulement d'orienter les pilotes. Depuis 11 ans, il partage ses prévisions avec les meilleurs athlètes français de nombreux sports, comme le ski alpin, le biathlon ou encore le combiné nordique. Je travaille avec l'équipe de France militaire de ski depuis maintenant, c'est la 11e année. Et ça s'est fait par hasard, on va dire, sur un réseau social. L'ex-lieutenant Martin Fourcade, il y a 11 ans, écrivait « Nous allons en Allemagne et il va faire mauvais. » Moi, j'ai regardé de mon côté, j'ai vu qu'il allait faire beau. Donc, je lui ai répondu « Non, il va faire beau. » Et aussi simplement que ça, ça s'est avéré exact, ma prévision. Et le lundi, il m'écrivait, il m'a dit « Bon, il faut qu'on travaille ensemble, il y a vraiment quelque chose à creuser tous les deux. » Une collaboration unique et qui l'a poursuivie en février dernier pour les Jeux olympiques d'hiver. Mais à cause de la crise sanitaire, l'adjudant-chef a dû conseiller les athlètes à distance. « De nuit, à partir de 4 heures du matin, il se met à neiger. Et le résultat, c'est que tu auras 3 cm au réveil par moins de 2 degrés toujours. » « C'est pour la glisse des skis principalement. Pour qu'un ski glisse sur de la neige, il faut qu'on adapte des produits sous ce ski. Et ça dépend complètement et uniquement des conditions météorologiques. Donc, je suis là pour conseiller partout, de par le monde, et sur 4 mois d'hiver, tous ces sportifs à faire des meilleures performances possibles. Et comme le disait un jour Martin Foucal lui-même, l'aide de Didier, ce n'est pas celle qui te fait gagner, mais c'est celle qui te fait ne pas perdre. Présent lors des JO de 2014 et 2018, Didier a pu vivre l'aventure olympique jusque sur les bords de pistes. Il a ainsi permis à l'équipe de France de bénéficier de son expertise météo. A l'image des athlètes, les groupements commandos parachutistes n'ont qu'un seul objectif, mener à bien la mission. N'importe où et n'importe quand, les GCP sont opérationnels. Ils ont appris à composer avec la météo, voire même en faire un allié de taille. Avant chaque saut, les conditions sont évaluées pour aborder l'opération au mieux. Un bulletin complet et détaillé est transmis par le 6MF de Toulouse. Sur place, un commando endosse le rôle de leader. En reprenant toutes les informations données, comme la force et la direction du vent, il réalise des calculs qui déterminent si les équipes pourront sauter. Encore une fois, ce que tu as mis, c'est de la sécu. Il n'est pas censé arriver jusque là. Il devrait peut-être sortir un petit peu avant, lui. Tu calcules l'intervalle plus de la sécu derrière. Un état des lieux de la situation est présenté à l'adjudant Bastien, instructeur de saut. Là, ce qu'on vient de faire, c'est que le leader a fait ses calculs en fonction de son message météo. Et du coup, il vient le présenter à l'INSOC, instructeur SOCR, pour valider ou pas une partie de sécurité et ensuite pour pouvoir aider à mieux adapter l'infiltration souveraine en fonction des calculs, en fonction des contraintes qu'on a à partir de là. En plus des briefs météo, les commandos sont à l'affût et scrutent le ciel en permanence. Dès que les conditions le permettent, un vol est déclenché. Ce matin, on doit avoir une grosse couche nuageuse qui est arrivée sur la zone. Et là, on voit à l'heure actuelle que cette couche nuageuse, en fait, avec le fort vent en l'air, ne tient pas forcément face à nous et se délite peut-être un petit peu et donc, du coup, peut-être favorable à nos infiltrations sous vol, à notre entraînement et aux sauts notamment. Et là, on part rapidement embarquer dans une demi-heure. On est dans la machine pour les premiers décos et on enchaîne six machines. Les commandos vont enchaîner les sauts et profiter des vents en hauteur. Une fois en l'air, la température chute considérablement et frôle les moins 25 degrés. Objectif du jour, réaliser des infiltrations sous voile. Cette technique nécessite une grande précision. Lâchés à une dizaine de kilomètres d'un endroit donné, les commandos doivent utiliser les vents et les courants pour se porter jusqu'au point d'impact. Un exercice périlleux qu'ils seront amenés à reproduire en opération extérieure. Parmi les parachutistes à avoir fait le grand saut ce matin, le lieutenant-colonel Frédéric, 28 ans d'armée au compteur. Pour lui, une mauvaise météo s'avère parfois être une bonne nouvelle. Les commandos de par leur mission ont besoin justement quelquefois d'avoir une mauvaise météo pour remplir la mission dans les meilleures conditions possibles pour ne pas se faire déceler par l'ennemi, pour ne pas se faire déceler par les moyens aériens de l'ennemi. Une météo défavorable à souhait avec de la pluie, du vent, de la neige, finalement favorise les possibilités d'infiltration et d'action sur l'adversaire. En jeu stratégique, la météo n'influence pas uniquement les sauts. En opération, tous les paramètres doivent être évalués pour que rien ne soit laissé au hasard. La météo, on la prend en compte par ses contraintes, on essaie de en faire devenir aussi des avantages par différentes manières, que ce soit par le vent, la position du soleil, la position de la lune, le vent notamment pour tout ce qui est déplacement en hélicoptère. Le vent, on sait que transporte plus facilement le son aussi. Donc forcément, pour les arriver des hélicoptères, ça va être pris en compte pour pouvoir faire déposer au plus près des zones ou dans des zones particulières en fonction de l'ennemi qu'on peut avoir en face. Professionnels aguerris, les commandos parachutistes font de cette contrainte un véritable atout. De jour comme de nuit et qu'importe les conditions, ils s'adaptent pour mener à bien la mission. Après neuf semaines d'entraînement intensif, ces GCP mettront bientôt les voiles direction le théâtre d'opération. Tempête de sable, givre encore mer déchaînée, les armées savent s'adapter face aux contraintes des conditions extrêmes. Tout au long de l'histoire, la météorologie est devenue une donnée clé au bon déroulé des opérations. Elle s'est imposée comme une science essentielle pour les forces armées. Les techniques ont évolué au fil du temps jusqu'à permettre l'élaboration de données et de prévisions toujours plus précises. Analyse satellite ou encore calcul atmosphérique, les innovations météo ont su se rendre essentielles pour contrer les phénomènes. Alliées à Météo France, les armées françaises ont fait de la météorologie un allié stratégique majeur. Les forces ont désormais un coup d'avance pour déjouer les éléments et faire de la météo un atout opérationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada